bonjour je m'appelle elie aujourd'hui je vais vous montrer comment est ce que vous rajoutez un bouton à votre site internet supposons que vous avez créé votre site internet et que vous aimeriez maintenant rajouter un bouton pour y diriger des gens vers un formulaire ou plutôt vers un autre site web comment est ce que vous faites ça pour ce faire on va aller sur ajouter éléments et on va aller chercher notre bouton donc bouton il est là ok on prend n'est pas de quel bouton mais prendre celui-là par exemple je le mets là je peux donc le bouton on a rajouté ne me plaît pas trop on trouve que la couleur ne croissons pas ce qu'on veut faire on veut on veut changer la forme comment est ce qu'on peut faire déjà pour changer la forme vous pouvez jouer déjà dessus mais ça ne change pas pour autant l'arrondi alors comment est-ce qu'on va faire on va aller dans les fonctions on va rentrer dans les fonctions pour se faire vous cliquez sur le crayon et là vous avez vu ici c'est changer bouton ok donc là par exemple on va aller changer la couleur la couleur du bouton on va prendre un truc qui est dans le violet moi je trouve que celui-là est pas mal ok je vais copier cela parce que ça me plaît bien et quand les gens vont ramener le souris le bouton quelques le ça va changer bon on va dire qu'on veut pas qu'il y ait de couleur on veut que ça vire en transparent ok donc on y va et le test on le laisse on le laisse blanc tout le temps ok ça c'est notre choix vous pouvez mettre le test que vous voulez si vous voulez rajouter une image sur le bouton ou pour le faire d'accord au lieu que ce soit un fond de couleur ça sera un fond en images ok les bordures on va rajouter une bordure par exemple d'accord dans mon cas j'aimerais rajouter une bordure pour cela je vais mettre la couleur de fond que j'ai actuellement d'accord je compte ça et qu'elle et je descends je vais mettre solide le le contrôle doit être solide à l'arrondi au niveau de l'arrondi j'estime que ça me plaît pas je veux changer je vais un du 10 au lieu de 900 par exemple ok donc vous voyez on a changé on a changé les contrôles les arrondis le test à l'intérieur du bouton je peux changer ça aussi il avait dit par exemple contactez nous contactez nous contactez nous par exemple là ok si je veux changer la taille de la police je peux l'augmenter que c'est un peu plus gras si au niveau du du mobile je veux que ce soit moins gras je peux régler ça d'accord je vais mettre du 15 par exemple la couleur je laisse du blanc ça me convient bien et le sous titre bon on veut pas mettre de sous titres sur le bouton de l'ombre si on veut faire de l'ombre on peut le faire mais là on trouve que c'est pas c'est pas bien pour nous et on enregistre on va les regarder à quoi ça ressemble est ce que ça rend comme comme on a envie on va par exemple sur le bouton on va on va sur l'aperçu on va voir ce que ça rend qu'on voit comment ça rend et si je ramène dessus vous voyez donc j'ai créé mon effet donc ça me plaît bien ce bouton alors qu'est ce qu'on va faire donc un bouton juste comme cela on va dire c'est inutile il faut que le bouton joue un rôle allons voir le relier on va les relier à quelque chose donc par exemple là ce bouton on va le relier à un autre site web le rôle ou un autre site web où on peut créer un formulaire sur une autre page comme on a fait pour les menus dans une précédente vidéo on peut créer des pages on peut les relier on peut dire quand on va cliquer sur ce bouton ça ça ramène à une page par exemple de notre site internet ou au ou à un autre url ailleurs ou à un pop up etc tout ce qu'on veut faire d'accord on peut même l'utiliser pour téléphoner d'accord quand les gens cliqués dessus ça va lancer la téléphonie un appel ok là par exemple on va mettre un autre site le site de l'agence de point fr et comme ça quand les gens cliqués dessus bas ils seront redirigés sur le site ok c'est fait et c'est fini on enregistre ok mais là pour voir si notre pouvoir si notre camp notre notre site marche convenablement comme on me le souhaite on va aller on va on va les tester en liste qu'on quitte et on va publier on va publier notre site tant que le site n'est pas publié on peut pas regarder maintenant le site est publié donc c'est bon pour nous on va les regarder la page aller sur le site la page du site donc là voici notre bouton on clique dessus vous allez remarquer que il ya une publicité parce qu'on est su la version gratuite alors si je clique sur ce bouton est ce que ça se passe qu'est ce qui se passe donc là on avait relié manifestement on a mis on a mis une page du site sur le bouton on va aller regarder de nouveau on sort tu regardes de nouveau on vient là on va aller regarder est ce que c'est bon le temps que ça charge on vérifie alors qu'est ce qu'on a mis sur notre bouton on regarde donc on a dit c'est l'url qu'on veut et que ça doit s'afficher dans le même dans le même onglet qu'est ce qu'on avait dit c'est ce qu'on avait demandé et m htp ps 2 points slash slash ça c'est l'adresse complète on enregistre on enregistre on y va on refait le test quand c'est publié ok c'est nickel on refait notre test on va aller dessus on recherche la page ok et on clique dessus et on a redirigé vers le site de la de l'agence donc voilà vous avez vu comment ça marche comme est ce que vous pouvez créer votre site internet et à mettre un bouton dessus et le rediriger vers une autre page ou un autre site si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker à la partager et je vous invite également à vous inscrire à notre formation gratuite sur le sujet cette formation va vous aider à utiliser la plateforme de manière efficiente pour pouvoir développer votre business en ligne merci merci